Mboso Nkodia Puanga, suivi de Kabonde à Kabonde, qui retrouve son poste de premier vice-président. C'est donc le tour du Sénat avec un bureau d'âge. Encore le forcing, c'est la question qui nous intéresse, qui turlupine la cervelle de beaucoup des Congolais et qui demande justement des réponses. Voilà, ça fait débat autour de ce qui est en train de se faire au niveau du Parlement. Trois invités ont répondu, le quatrième nous l'attendons encore. Eric Bilalé, cadre MLC, à mon extrême gauche. Claudel Chikamba, juriste, analyste politique. Il est avec nous, vous connaissez ses couleurs politiques. Ce n'est pas quelqu'un qui a traversé sans le nageur ou celui qui s'occupe de la nage. Et puis, voilà, Kabasele Donald, lui, il est resté à l'UDPS. À moins que vous ayez changé de... Non, je ne peux pas changer. Depuis tout ce temps, je suis à l'UDPS et je l'assume comme tel. Et voilà. Et surtout que maintenant, vous êtes dans ce que les autres appellent forcing pour déboulonner. Alors, vous avez le vin en poupe, apparemment. Monsieur Fabien, il y a lieu de préciser que ce qui est en train de se faire, ce n'est qu'une expression du sens patriotique et démocratique que vit le peuple congolais. Et d'ailleurs, la politique a un tournant très décisif. Le pays est en train de traverser un... C'est donc le forcing au mépris de la loi fondamentale et justement des règlements intérieurs qui régissent les deux chambres du Parlement. Le siège vide, c'est pour M. Thibène du FCC. Il nous a dit tout à l'heure qu'il est donc en train de nous rejoindre. On ouvre le débat. En attendant Thibène, Éric Bilalé. On commence par l'Assemblée nationale. Un des cadres importants au cadre du MLC est donc... Est-il en rébellion contre le parti ? Il a postulé au mépris du ticket qui a été préparé au sein de votre parti. Jacques Ndjoli, les constitutionnalistes, on aime bien l'appeler comme ça, on peut dire qu'au sein du parti, il y a une rébellion qui a commencé ? Du point de vue politique, c'est une désobéissance répréhensible à l'égard de la décision générale du parti, la grande orientation du parti et c'est réprimable du point de vue de la discipline du parti. Donc, en réalité, c'est un acte peu recommandable parce que, vous savez, il y avait beaucoup de candidats au poste des rapporteurs et des avis des cadres, des élus du parti au président Jean-Pierre Bemba étaient divergents et les présidents devaient jouer son rôle prépondérant d'arbitre dans le choix de la personne qui devait représenter le parti. Alors, c'est une parenthèse importante, il fallait qu'on soit fixé parce qu'on le sent déjà. Le MLC pourrait traverser des zones de turbulence avec les constitutionnalistes Ndjoli qui risquent de créer un autocourant au sein du parti. Alors, nous allons à l'actualité. Vous avez obtenu le poste de rapporteur. Au bureau de l'Assemblée nationale. Un motif des satisfaits. Dans le cadre de l'Union sacrée. Un motif des satisfaits. Ben oui, écoutez, nous sommes dans le cadre de l'Union sacrée. Il y a un consensus permanent et constructif. C'était ça le cadre de charges qui, à un moment donné, était à la base de... Non, ça n'est pas un problème. Ça n'est pas un problème des cahiers de charges. Ça n'est pas un problème des cahiers de charges. C'est un problème des consensus. Et je crois que nous allons éviter des spéculations. Rester sur la ligne des trois autorités, des trois personnalités qui tracent des grandes lignes pour l'Union sacrée. Vous voulez nous parler des autorités morales ? Je parle de personnalités, y compris l'informateur, qui tracent des grandes lignes pour l'Union sacrée de la nation au fin de construire un nouveau Congo prospère qui fera du mieux-être de tous son leitmotiv. Alors, tout le monde n'a pas traversé pour rejoindre l'Union sacrée de la nation. Il y en a qui restent loyaux et fidèles au FCC et à Joseph Kabila. Ils ont même le courage d'être là et de s'affirmer. Et parce que c'est ça la démocratie, si tout le monde va parler le même langage de lui, l'Union sacrée, c'est que la République démocratique du Congo n'aura pas son sens. Chibène vient de nous rejoindre. Bienvenue. Merci, très cher frère. Merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment à la maison. Nos excuses pour ces petits retards. Je m'inquiétais déjà avec... Non, avec des embouteillages, on nous a construit des sauts de moutons de gauche à droite qui n'ont pas favorisé la fluidité des transports. Nous faisons avec et nous sommes là. Très bien. Merci d'être là. Alors, vous, vous continuez pour aborder ce sujet. Le Sénat en vacances parlementaires, la session extraordinaire bouclée. Après avoir examiné le projet, la loi sur la ratification de la zone de libre-échange continentale, dites-nous, un bureau d'âge convoqué par un secrétaire général du Sénat, on est où là ? Est-ce que ça n'énerve pas le règlement intérieur du Sénat ? Est-ce qu'on est là dans le respect de la Constitution de la République ? Oui, écoutez, en fait, la matière et les ventes de pétitions contre le bureau n'est pas exclusivement réservée à une quelconque session extraordinaire ou ordinaire soit-elle. Le plus important, c'est que cette matière-là de contrôle du bureau peut être invoquée à tout moment qu'il y a à réprocher à un des membres du bureau ou au bureau dans son ensemble. Même pendant les vacances parlementaires ? Alors, en ce qui concerne la question de la vacance parlementaire, en fait, c'est le président du Sénat qui a fait un passage en force. La pétition contre sa personne a été déposée par l'honorable Valentin Guéringo du MLC. C'est le jour même de la clôture, avant la séance, plénière de la clôture. La pétition a été dûment déposée. Il en a accusé réception. Automatiquement, quand on reçoit la pétition, c'est en fait le secrétariat général du Sénat qui prend les choses en main. En principe, le président du Sénat n'allait même pas, ne devait même pas continuer la plénière de la journée. Il aurait dû, à l'arrivée, à l'ouverture de la séance plénière, informer le sénateur qu'il y a une pétition qui a été déposée le matin et qu'il ne peut pas, pour ne pas énerver les lois de la République, notamment le règlement intérieur du Sénat, continuer avec la plénière. Il aurait dû suspendre. Il a fait un passage en force. Il a passé outre l'existence. En fait, la convocation par le secrétaire général du Sénat de la plénière est un renouement à la légalité. On a tenté de compenser la faute réglementaire du président du Sénat qui s'est entêté pour convoquer cette plénière d'installation du bureau. Il a fait un abordage au fin d'analyser cette pétition. Je vois qu'il a finalement démissionné, chose qu'il aurait dû faire. Il a démissionné, la nouvelle est tombée, elle a été confirmée. Tamboué Mouamba a voulu donc, a opté pour la noblesse. Claudel Tchikamba, vous êtes juriste, vous préférez faire une analyse, mais en tant que républicain. Merci beaucoup pour cette parole que vous me donnez. Je commencerai d'abord par contredire tout simplement mon prédécesseur. À mon sens, je pense que le président Alexis Tamboumamba a été cohérent tout de même dans sa démarche, parce qu'il disait qu'il préfère le fond que la forme. S'il y a un groupe des sénateurs qui ne sont pas d'accord, qui ne sont plus d'accord avec lui, si c'est la majorité, il va démissionner. Et il est resté cohérent, il a démissionné. Cela correspond pratiquement avec la dynamique politique du moment, parce que même si on s'attarde sur les questions procédurales qui ont été biaisées, il faut le dire, parce qu'il a cité les règlements intérieurs. Si vous lisez les règlements intérieurs, il parle tout à l'heure de les sénateurs qui ont déposé une pétition. Mais que disent les règlements intérieurs sur la pétition, article 195 ? Tout sénateur peut, par une lettre adressée au président du Sénat, demander au bureau des éclaircissements sur un volet bien précis de sa gestion à tout moment de la session. Il a raison, donc même dans la session extraordinaire, on peut déposer. Le bureau dispose d'un délai de 7 jours pour y répondre devant l'Assemblée plénière adaptée de la réception de la dite lettre. Je vous épargne la suite, dans l'article 196, qui donne également la procédure. Mais au demi-ran, c'est que si on fait un débat sur la forme, est-ce que ça va l'emporter sur le fond qui est celle de dire, n'est-ce pas, sur le fond qui est celui de dire, il y a un groupe des sénateurs qui ont d'ailleurs habilité le bureau d'âge à pouvoir présider une séance plénière pour pouvoir examiner les pétitions en question. Et donc, moi, je pense qu'ici, il y a plutôt une sorte de révolution un peu qui est en train de se dérouler au niveau du Sénat et qui l'a emporté sur toutes les questions de forme, parce que s'il faut aller sur les questions de forme... Une révolution positive ou inquiétante pour le reste, justement, des événements au pays, un pays démocratique. Bon, il faudra dire que... Parler de la révolution, quelle est la révolution ? Je ne saurais pas préjugé sur la suite des événements, parce qu'il faudra voir quelle est la suite, quel est le sénateur. Mais vous parlez d'une révolution. Mais il y a une révolution. Parler de la suite, de la démarche de déboulonnement, ou bien c'est tout simplement une révolution au palais, une révolution douce qui va... Il y a une révolution dans la mesure où c'est une sorte de bouleversement d'un ordre qui est établi. Il y a une autre qui est établie au Sénat. Et même pendant qu'ils étaient en vacances parlementaires, c'était déjà un secret de polichinelle même à la cité, qu'il y avait un remue-ménage au Sénat. Parce qu'en même temps, on parlait des sénateurs qui seraient en train de signer une pétition, on parlait des sénateurs qui touchent de l'argent, on voulait à un moment donné arrêter, je crois, le caisseur ou bien le caisseur adjoint. Il y avait tout de même à la cité une sorte de remue-ménage. Et ce remue-ménage a même explosé à un moment donné, lorsque le président du Sénat a ouvert la séance, la session, ou bien il a programmé la session extraordinaire, du moment qu'elle était ouverte, on a même senti qu'il y avait déjà des réquisitions du procureur général de la République pour qu'il y ait une levée, un procureur général près de la Cour des Cassations, pour qu'il y ait la levée des humilités. Et donc, on constate, moi je constate, je concède cela au fait, et je mets cela sur le dos d'une sorte de révolution de palais qu'il y a eu au sein du Sénat, les sénateurs qui disent qu'ils ne veulent plus du bureau du Sénat, et tous les membres du bureau, en fait, la majorité des membres du bureau sont en train d'attirer les conséquences. Mais revenir à dire, ou à tordre les règlements de l'intérieur, en disant que lorsqu'on confond peut-être cette demande avec la motion, parce que lorsqu'il y a une motion, qu'elle soit incidentielle, motion d'ordre, motion préjudicielle, cette motion-là a une précéance sur toute autre matière. Mais ici, nous sommes, en ce qui concerne les règlements de l'intérieur, sur la question d'une lettre qui est adressée, ou une pétition, comme on peut le dire ainsi, aux membres du bureau pour leur demander des explications sur leur gestion. Et donc, ici, on ne peut pas dire que parce qu'il y a cette lettre qui est déjà déposée, on doit tout sur soi. Mais le règlement intérieur dit quoi ? Lorsque cette question, je me répète, est adressée, il faudrait plutôt, il y a un délai, lisez les articles 195, 196 et 197, qui est donné au bureau pour pouvoir répondre. Si le bureau ne répond pas, il y a également une procédure qui est organisée, parce qu'il y aura en ce moment-là l'Assemblée plénière qui va mettre en place une commission, et la commission d'enquête va faire le rapport. Et en ce moment-là, on va écouter les réponses des personnes qui sont incriminées devant la plénière. Et si ces personnes-là tombent sous le coup de la déchéance, on votera également pour qu'il y ait des remplaçants à ces personnes-là. Mais je concède cela en disant qu'il ne faut pas faire du juridisme. Lorsqu'il y a un vent qui tend à faire bousculer un certain ordre qui est préétabli, on va justement à l'essentiel, qui est celui de dire que la majorité des sénateurs ne sont plus en bonne religion avec les bureaux, et qu'il faut aller tout de suite au fond de la question. Mais moi, je voudrais qu'on me rencontre sur les moyens que je viens de développer par rapport au règlement d'ordre intérieur. Voilà. Nous allons rester dans ces règles de jeu, le règlement intérieur, avant de prendre Tchiben, Donald Kabassili. Vous avez suivi Claude Del Chikamba et également Rik Bilalé. Dites-nous, une révolution, déboulonnage, au mépris des textes légaux, surtout du règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement, ou tout simplement une interprétation de ces dispositions concernées, mais dans un juridisme, comme on le constate, qui n'est pas une science exacte. Merci, M. Fabien. J'ai aimé la pertinence des arguments avancés par les copanélistes, même si je ne suis pas totalement d'accord avec Maître Claudel de Chikamba, que je vais rencontrer, parce qu'il a bien besoin que nous les rencontrions sur le moyen soulevé. D'abord, je suis content qu'il affirme, au moins sur ce plateau, qu'il y a une révolution parlementaire, un ordre qui est en train d'être renversé. Cela fait suite au message lancé par le garant de la nation, qui a appelé tous les Congolais à un sursaut patriotique. Comme le député national l'a démontré, le sénateur se sont et aussi inscrits dans cette ligne. Et alors, on touche au texte. On vous dit « délai à observer ». Je suis bien d'accord qu'on reconnaisse que la motion comme incident de procédure ou comme moyen de contrôle parlementaire peut être soulevée à tout moment. Donc, même pendant la session extraordinaire. Ok, on a soulevé cette question de motion. Vous dites que le bureau a 7 jours pour répondre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ici, sur ce plateau, quelle est la réponse que le bureau a réservée à la motion ? Du moment où le bureau qui connaissait qu'il y avait une session extraordinaire ouverte, l'a clôturé immédiatement. Vous pouvez nous dire, un bureau qui reçoit une motion, un bureau qui était censé répondre dans 7 jours, clôture le même jour la session extraordinaire. C'était effectivement pour empêcher aux pétitionnaires ou aux motionnaires de continuer l'air de marche. Voilà là où, Maître Bilalé, vous dit que le président a juste fraudé le président. On n'a pas besoin de mettre toutes ces tables. Vous n'engagez pas le bar. Donc, M. Bilalé vous dit effectivement que le président du Sénat a voulu juste frauder. Pourquoi ? Parce qu'il devrait dire, par exemple, nous avons reçu la motion telle que nous déposait, nous sommes en session extraordinaire, mais parce qu'il y a une motion, je ne clôture pas la session extraordinaire, je donne aux membres du bureau dont la motion a été destinée, le droit et le devoir de se défendre dans le délai du règlement intérieur. M. ne l'a pas fait. Voyez-vous ? Et donc, quand M. ne le fait pas, qu'il prévoit les règlements intérieurs ? Les règlements ne prévoient rien. Voyez-vous ? Il y a un vide. Voyez-vous ? C'est là où nous sommes. Alors, parce que vous reconnaissez... Donc, cette révolution parlementaire est axée sur un vide. Voilà. Non, non, non. Un vide juridique. Ce n'est pas sur un vide. En fait, je suis en train de m'expliquer. Ils comprennent très bien ma démarche. C'est-à-dire, ils devraient dire aux sénateurs, nous avons reçu la motion, nous programmons cette joue, nous suspendons la plénière pour revenir dans cette joue et débattre. Mais M. clôture la session extraordinaire. Alors qu'il a reçu la motion. C'est là où je dis que, son moyen soulevé, je les rencontre en lui disant que le président a violé les règlements intérieurs. Lui-même, d'abord, comme président. Les autres membres du bureau, y compris le président, auraient choisi la voie de la noblesse en démissionnant. Par exemple. Sauf le vice-président, il est le... Le premier vice-président. Le premier vice-président, Samy Badi Banga. Pourquoi, lui, est-il épargné, là, par les motionnaires ? Voilà. Et c'est le seul qui n'a pas rendu l'établier. Une révolution du palais qui vise un déboulonnement des uns et le médecin des autres. Voilà. Je dis que chaque parlementaire, comme chaque membre du bureau, est lui-même, il n'est pas égal aux autres. Si certains estiment que je démissionne et que certains autres estiment que moi, je ne démissionne pas, je vais avec la démarche jusqu'au bout, ça a été observé au sein de l'Assemblée nationale. Tous les membres du bureau n'ont pas voulu démissionner. Ils sont partis jusqu'au bout de l'ère logique. Mais parce qu'il fallait que je finisse la réflexion, M. Fabien, permettez. C'est justement montrer à M. Ticamba que, parce qu'on était devant ces fourcines, cette violation de règlement intérieur par le président du Sénat, il fallait que l'article 114 de la Constitution s'applique. C'est-à-dire qu'au moins la séance extraordinaire, inaugurale, prévue et dans le règlement intérieur et dans la Constitution, celle-là convoquée par le doyen d'âge. Et donc, on devrait revenir au statu quo, parce que, simplement, il n'y avait pas de précédent. Et d'ailleurs, un bémol, tout le parlementaire, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ont fait sciemment, ils ont fait sciemment, comment, l'abstention, déréglementer toute la procédure, des pétitions et des motions, et ce qui peut s'en suivre après. Dans le règlement intérieur... C'est un procès d'intention. Voilà, voilà, on le constate. Maintenant là, on le constate. Mais on ne peut pas dire qu'ils nous ont fait sciemment pas. Je vous rappelle, je vous rappelle, que Mme Mabunda considérait que, oui, même si je ne suis visé par des pétitions, même si on veut me déchoir, mais c'est mon bureau qui devrait expédier les affaires courantes. Il y avait un problème. Le bureau d'âge qui s'était installé pour analyser ou examiner les motions s'est disé, il pouvait continuer les affaires courantes. Alors, tout le monde... Il y avait un vide. Tout le monde a mal géré. Tout le monde est mauvais, sauf Samy Badibanga, le seul à ce bureau. Non, Samy, M. Fabien, M. Fabien, qui a le même net. J'insiste, que si M. Badibanga n'a pas accepté de démissionner, c'est personnel. On ne peut pas les lui reprocher. Et donc, pour chuter, vous allez comprendre que c'est pourquoi on est passé à la procédure inaugurale de la session extraordinaire, celle qui devrait être convoquée par le doyen d'âge. Et d'ailleurs, ceux qui étaient frappés par la motion l'ont reconnu dans leurs lettres respectives. Ils ont appelé M. le président du bureau d'âge. Et donc, ils ont reconnu qu'effectivement, il y a un bureau d'âge qui devrait... Dans le cas où on ressentait des choses, voilà. Par la force de choses. Chibène, Chibène, Chibène. M. Fabien, vous restez. Ce n'est pas un meeting. On ne devrait pas. On ne devrait pas. Ce n'est pas un meeting. S'il vous plaît, M. Chibamba. Mais comment vous monopolisez la parole ? Vous ne devriez pas confondre. Non, vous monopolisez la parole. C'est pas le problème. Quand on a les réquisitions du procureur adressées au bureau pour que M. Tambremont m'a répondu à ses actes, avec la procédure du contrôle parlementaire. Le problème, c'est que vous avez monopolisé la parole. C'est le problème. Depuis, vous avez pris la parole. Quand vous parlez, je m'étais... Vous avez pris la parole pendant longtemps. Chibène, ça fait débat. On accepte, puisque là, que vous puissiez jouer le rôle de l'assistant de Fabien Lombala. Ça fait débat. Alors, Chibène, c'est à vous de réagir. Vous avez suivi les trois. Alors, vous avez suivi également la thématique. Il y a un vide au niveau du règlement intérieur, comme le soulignent Claudel et Donald. Alors, forcing, ou tout simplement, la démocratie qui est en train de bien faire sa marche ? Merci, mon frère Fabien, pour la parole. Le Congo, comme pays, n'est pas un État isolé. Les justes coutumes que nous pratiquons ici, ne sont pas des choses que nous avons créées. Les principes de droit, les principes politiques que nous pratiquons dans notre pays, ne sont pas une invention congolaise. Ce sont des textes, ce sont des principes qui s'appliquent ailleurs, dans ces pays que vous appelez pays des vieilles démocraties. Et d'ailleurs, le règlement d'ordre intérieur, la constitution que je détiens, que mon frère du MLC détiens, quand vous prenez l'architecture constitutionnelle de notre pays, vous allez vous rendre compte que certains articles, certaines choses que nous avons mis dans cette constitution proviennent de la France, de la Belgique, et que nous sommes dans une même famille du droit, la famille romano-germanique, et nous partageons le même principe des droits des justes et coutumes parlementaires. Sur ce point, je suis d'accord avec tout le monde et ils seront d'accord avec moi. Mais quand mon frère Ronald, Donald Kavasele, me dit nous sommes dans une révolution, vous avez posé une très belle question, une révolution négative, une révolution positive sur le plan politique et sur le plan du droit, je dirais une révolution négative. Nous sommes en train d'assister à une sorte de dérive dictatoriale depuis l'avènement de l'UDP sous pouvoir jusqu'à ces jours. Le plan était déjà fait. Le plan, il fallait déstabiliser toutes les institutions afin de permettre à un homme, afin de permettre à une institution, institution président de la République, de tout faire à la place des autres institutions. Et ce plan est en train d'être concrétisé par l'UDP sous pouvoir en violant la loi fondamentale, les lois organiques, les lois spécifiques, toutes ces lois importantes de notre pays sont foulées au pied. Ici, en commençant par l'Assemblée nationale, vous avez vu comment les choses se sont passées. Quand Mme Mabunda, effectivement, une femme forte, une brave femme, constate que nous n'avons pas une jurisprudence à la matière où on retrouve la présidente ou le président de l'Assemblée nationale et tous ceux-mêmes sont attaqués par une motion, Madame, ça permet quand même d'avoir le droit d'introduire une requête afin qu'on puisse s'interpréter, afin que le juge qui sont compétents puisse analyser cette situation et donner une lecture juridique, afin que le bureau se décide si ce sera à elle de continuer ses travaux ou au bureau d'âge. Nos frères de l'UDEPES, dans la violation, ils se précipitent. Mme Mabunda saisit les conseils d'État, mutamment, avec M. Mbosso, il s'arrange d'aller saisir la cour constitutionnelle. Et vous voyez là, avec laquelle célérité le juge de la cour constitutionnelle a tranché pour donner la raison au bureau d'âge dirigé par M. Mbosso de conduire l'installation du bureau définitif et tout ce qui s'est en suit bien après. Mais c'est dans la violation. M. Mbosso arrive. Qu'est-ce qu'il fait ? Le règlement de l'intérieur veut que, avant chaque plénier, qu'il y ait conférence de président. M. Mbosso a mis ça des côtés. Pas de conférence de président. Il n'accorde même pas la parole au député FCC. Malgré toutes les démarches posées, il donne des raisons qui ne tiennent pas debout. Et au niveau du Coran, il y a eu des doutes par rapport au nombre de députés. Mais c'est quelqu'un qui vient quand même du FCC. Comment peut-il convertir ? Quelqu'un qui vient du FCC qui a fait 40 ans dans la déministration. 40 ans en tant que parlementaire. Il fut mouboutiste, il fut tu-sais-quédiste, il est devenu kabliste, il est rentré tu-sais-quédiste. Donc, M. Mbosso nous a démontré effectivement que le plan de l'UDPS était ce plan-là de déstabiliser les institutions de la République. Donc, il a été indoctriné seulement dans un laps des temps alors qu'il était président du bureau d'âge. de la dictature dans le chef de l'honorable Mbosso n'a pas changé parce que c'était mouboutiste. Il a même reconnu sur une radio de la place qu'il était fier du bilan de Mbouboutou, qu'il était fier de parler de ce bilan en tant que mouboutiste. Donc, nous ne l'étions pas rigueur. Nous comprenons qu'il est né dans cette dictature. Il a grandi avec. Nous ne pouvons pas reconnaître cette ère démocratique que Joseph Kabanga a amenée dans ces pays. Mais maintenant, nous, nous savions très bien que la destitution du bureau Mbouna s'est faite sur base de principes antidémocratiques et on savait que tout son bureau savait que dans les jours à venir, l'argent qui est en train de circuler va circuler, la violation des textes va battre son plein pour qu'en fait qu'il puisse laisser la place à un bureau d'âge qui a été installé dans la violation. Mon frère m'a dit que c'était tout à fait normal qu'il y avait un vide juridique. mais la session a été clôturée. En violation ou pas, la session a été clôturée. Et deuxièmement, on nous parle de la motion. Il y a des déshonorables députés qui ne sont pas ici sur place qui ont appelé Tamou Mamba pour dire qu'ils ne sont pas sur place, qu'ils n'ont pas signé la parole. Vous parlez des sénateurs. Des sénateurs. Comme d'ailleurs, ce fut le cas des députés. On avait constaté certaines irrégularités dans les pétitions qui ont été destinées pour destituer le bureau Mabunda. Les mêmes irrégularités ont été constatées pour la destitution du bureau de Tamou Mamba. Toutes ces choses n'ont pas été prises en compte parce que l'objectif qu'il faut que Tamou Mamba et que les autres membres de l'EFCC puissent partir. Partir, oui, mais dans la violation. Mais nous rappeler nos frères députés parce qu'apparemment ils ont passé 38 ans dans l'opposition. Ils n'ont fait que copier le mauvais exemple, c'est-à-dire la violation de la constitution, mais qui s'adapte. Donc vous, vous reconnaissez avoir violé plusieurs fois la constitution, les règlements intérieurs de déchamps parlement, c'est que UDPS a bien copié, bien noté pour l'appliquer aussi. C'est ce que nous constatons parce que si et seulement si l'UDPS avait évolué dans le sens de copier tout ce que Mugoutou, malgré qu'il était dictateur, a fait dans ces pays, tout ce que Kabila a fait dans ces pays, la construction des hôpitaux, on penserait que l'UDPS allait jeter ces pays dans le jalon de la reconstruction. Mais malheureusement, ici, nous constatons que tout ce que l'UDPS a copié, c'est la violation de la constitution. Je vais citer pour dire la parole pour mon frère de l'UDPS, je dirais à nos frères de l'UDPS que tout ce qui est en train de poser quatre actes dans notre pays, ces actes-là vont rester et seront construits comme des jurisprudences. Demain ou après-demain, ces choses-là poseront problème dans la marche démocratique que notre pays a de l'avant. Merci Jean-Claude Chibène. C'est Jean-Claude. Jean-Serge. Jean-Serge, excusez-moi. Alors, Eric Bilalé, au MLC, vous êtes en train de constater que l'UDPS est en train de récupérer l'imperium dans les violations flagrantes des textes légaux ? Pas du tout. En fait, nous avons une approche un peu plus rationnelle de la chose parce que ce n'est pas parce que quelque chose ou une certaine pratique institutionnelle ne relève pas d'un acte réglementaire ou d'un acte d'assemblée qu'on doit chanter directement la violation d'un quel contexte. C'est vrai que la pratique institutionnelle peut être préterre réglementaire, c'est-à-dire au-delà du réglement dans la mesure où, dans le cas d'espèce, vous allez constater avec nous que le président du Sénat évincé, démissionnaire, a en fait frauduleusement clôturé la session extraordinaire parce que le matin, il reçoit du moins la pétition contre son bureau, il arrive, il décide de clôturer frauduleusement la session. Mais Donald dit qu'il y a un vide. Le réglement intérieur se soit pour le législateur rester muet. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une pratique institutionnelle préterre réglementaire. Certains peuvent parler de la révolution. La révolution, c'est juste un changement brusque et en politique, lorsque la plénière souveraine prend des mesures et décide d'agir correctement, politiquement correctes, faire les politiquement correctes, ça n'énerve pas forcément les règlements. Donc, je disais que le président du Sénat, en clôturant brusquement la session extraordinaire, l'a fait frauduleusement et a voulu imposer la force plutôt que la force du droit. il a posé des actes frauduleux et en droit, il faut retenir la fraude corrompt tout. Et c'est ce qui a fait que les secrétaires généraux du Sénat ayant constaté qu'il y a eu fraude dans les chefs du président du Sénat qui voulaient échapper à tout prix à cette motion, il a convoqué la plénière. Un secrétaire général sous la coupe de politique ? Non, non, pas du tout. Vous savez, le Sénat est une institution politique. Il fait partie du Parlement qui est une des institutions politiques de la République. Et c'est vrai qu'il y a une administration, cette administration est largement sous contrôle de l'action politique du Sénat. Alors, un secrétaire général qui a ce rôle prépondérant de convoquer la plénière d'installation du bureau d'âge l'a fait correctement. moi, je ne trouve pas d'inconvénient qu'on en arrive là parce que la plénière est souveraine. Le plus important pour nous, le plus important dans cette pratique institutionnelle, c'est le fait que le membre même du bureau ait reconnu l'autorité du bureau d'âge et ait constaté qu'ils ont été emportés dans une erreur flagrante du président évincé du Sénat et ils ont démissionné honnêtement et en toute probité. Moi, je suis d'avis avec eux. Mais il faut aller plus loin parce que le confrère Tibansou disait ici qu'il ne fallait pas confondre... C'est plutôt cabacélé. Cabacélé. Excusez-moi, confrère. qu'il ne faudrait pas confondre... Vous irez à un baron vous appeler confrère. Il ne faudrait pas confondre... On n'a pas d'avocat ici. La réquisition du procureur général près de la Cour des Cassations et un acte de contrôle parlementaire, une motion tendant à évincer le bureau. Ici, nous sommes en présence d'une action purement politique et la plénière est souveraine, je vous dis. La pratique institutionnelle en droit parlementaire démontre que la plénière peut aller au-delà par moment des actes et d'assemblée. Parce que les actes et d'assemblée, il y a les règlements intérieurs, il y a les résolutions et la plénière, parce qu'elle est souveraine, elle peut aller au-delà. Et on ne peut pas tenir, comme le bouc, par ses cornes, la plénière d'une assemblée délibérante, comme le Sénat, qui agit en toute souveraineté et une souveraineté bien que du second degré tirée du souverain primaire. Alors, nous allons, parce qu'il y a des détails, je suis partisan des détails, même si on dit que le diable est dans les détails. À l'issue de l'élection ou des élections des membres du bureau, c'est terminé tard, il y a eu la fête à Pullman, hôtel ou au Pullman. Ça dépend. Et la fête, on a mangé, le président élu, le nouveau président du bureau de l'Assemblée, aurait déclaré manger, buver et danser. Le président a dit vous avez abattu un travail des titans, vous êtes fatigué à manger, buver et danser. Est-ce que c'est un langage d'un politique rompu, côtier et qui dénote vraiment la séparation des pouvoirs ? On dirait que ce qui se fait au Parlement est bien commandé de quelque part. Dans un contexte particulier, je suis partisan de la distinction des lieux publics, que ce soit les lieux publics par destination ou par nature ou par anticipation du fait de la présence d'un certain nombre de personnalités à un endroit. Le plus important, ce qu'il faut retenir est que les présidents de la République ont un rôle d'arbitrage et un rôle de garant de bon fonctionnement des institutions. Lorsque l'Assemblée nationale est en danger, le Sénat est en panne, le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, doit y veiller et encourager les députés nationaux qui ont fait preuve d'une bravoure légendaire à l'égard du FCC maladroit. À l'égard du FCC maladroit, ils ont ravé la peur, ils ont pris des décisions dans nos territoires et d'autres massacrés. Les autres mangent, boivent, et dansent. Un petit plat de 10 dollars ou de 20 dollars ne peut pas empêcher le peuple de vivre. C'est une question de volonté politique. Merci beaucoup. Je relève les opinions et je pose des questions par rapport aux préoccupations du peuple congolais. Merci beaucoup. Je crois que... Il y a eu une question qui m'a été posée, je crois que je peux réagir carrément à ce que mon voisin de gauche était en train de dire. à ce que j'ai noté beaucoup d'incohérences dans ce qu'il disait. Il y a une sorte d'euphorie par laquelle il passe et il dit tout simplement que la plénière est souveraine mais la souveraineté de la plénière ne peut pas... D'abord, les compétences dévolues à la plénière c'est que la plénière a des attributions 22 au total j'en ai énumérées à la lecture du règlement intérieur de l'Assemblée du Sénat et ces compétences qui sont dévolues à la plénière sont limitativement énumérées comme je le disais. Et dans ces compétences la plénière n'est ni compétente pour convoquer une session extraordinaire ni compétente pour imposition sauf qu'on se dit que, bon disons nous sommes en termes d'une révolution on se dit que c'est la plénière ce sont les sénateurs et les sénateurs on essaie de comprendre mais si on doit rentrer dans les mécanismes juridiques tels que le droit tel qu'il doit se dire la compétence et l'attribution c'est sur pied de cet argumentaire également qu'on peut dire que seul le président du Sénat en vertu de l'article 32.7 du règlement intérieur est habilité à convoquer une session extraordinaire c'est comme ça que vous avez vu qu'il y avait un débat tout autour du fait que si le secrétaire général de l'administration le secrétaire chargé de l'administration est habilité à convoquer la plénière en vue d'examiner en vue d'installer le bureau d'âge mais il n'est pas cependant compétent pour convoquer une session extraordinaire c'est là que mon voisin qui est devant moi mon condamateur a dit que la session a été clôturée et si la session est clôturée elle ne peut pas être convoquée par le secrétaire général parce qu'il n'en a pas compétence selon les gréments intérieurs mais au demeurant moi je me suis dit que puisque la population congolaise est fatiguée de ce débat politicien tel a fait tel a bouffé tel a détourné l'argent a été retrouvé dans les coffres coffres forts de celui-là celui-là a dit non c'était parce que c'était retiré la nuit que l'argent s'est retrouvé chez moi que c'est millions 2 millions 3 millions puisque l'opulation qui nous suit en ce moment est fatiguée d'entendre parler de ces chiffres et de suivre la versatilité parce qu'il ne s'agit pas d'un dynamisme politique il ne s'agit pas non plus d'un réalisme politique ou comme on dit de la réelle politique ou bien du politiquement correct il s'agit d'une versatilité des hommes politiques congolais qui aujourd'hui il y a 5 mois même aujourd'hui la telle qu'ils sont là ils peuvent vous avez vu ils ont fait une motion contre le premier vice-président du Sénat et finalement quelques temps après on se dit on n'a plus d'intérêt dans cette motion la motion est tombée d'elle-même la pétition est tombée d'elle-même on passe à autre chose même le président de la république le sait l'homme politique congolais est versatile il change d'avis à tout moment et il est en train de naviguer dans l'espace congolais selon ses intérêts et donc ici nous ne pouvons pas faire passer des arguments politiciens au-delà du respect du règlement intérieur le règlement intérieur ici a été tout simplement tombé et passé sous la trappe par le fait qu'il y avait une révolution qui était en cours l'euphorie l'effervescence une sorte de transe collective et donc le président Tambou en a tiré les conséquences les membres du bureau en a tiré les conséquences et moi je le fais c'est pour le pragmatisme parce qu'on ne peut pas rester dans un environnement tel qu'il y a un changement qui est en cours positif ou négatif je ne voudrais pas préjuger parce que je dis que je voudrais voir d'abord les résultats avec toutes ces démissions est-ce qu'il y aura vote encore il y aura vote ou non des pétitions pour pouvoir encore déchoir alors que mais le règlement d'ordre intérieur le règlement intérieur lui-même donne la réponse parce que et ça c'est pour rencontrer aussi mon frère Donald Cabaselle lorsque on dépose la pétition il y a 7 jours pour analyser peut-être que là où il dit que le président aurait dû n'est-ce pas ne pas clôturer mais voir le cheminement parce qu'il y a des délais qui sont très très bien installés qu'il fallait suivre 7 jours après il y a une commission qui doit être mise en place cette commission doit faire un rapport les rapports doivent être examinés en plénière peut-être que de ce point de vue là la procédure aurait pu être celle-là mais lorsque on constatera si un membre démissionne et qu'il crée une vacance les vacances qui sont créées on devra convoquer une plénière pour voter les membres en vue de combler le bureau par rapport aux membres qui sont vacants et donc moi je persiste et signe en ce moment qu'il ne faut pas qu'on livre à la population qui nous suit il ne faut pas qu'on nous suive à la population il y a eu des émissions en cascade il n'y a que Badibanga qui n'a pas démissionné alors la prochaine étape c'est laquelle avec le bureau la prochaine étape on va d'abord après avoir reçu les démissions passer au vote des pétitions ou on passe carrément à l'élection du bureau définitif non on va d'abord on devrait on devrait parce que je ne sais pas c'est que la première va voter avec le bureau d'âge comme calendrier mais à mon sens c'est qu'on devrait d'abord la logique voudrait dire que le bureau d'âge doit d'abord vider la question pour laquelle il a été installé c'est-à-dire vider l'examen des pétitions contre les membres qui n'ont pas voulu démissionner et après sortir si ces membres tombent bien sûr si ces membres tombent et que le bureau d'âge doit continuer mais du moment que s'il n'y a plus des pétitions à l'encontre du président il y a une procédure qui devrait être une option qui devrait être levée s'il faut organiser une élection pour combler les vides ou quelle sera la démarche qui devrait être déterminée ce sont des options qui devraient être levées mais je voulais quand même terminer par un élément assez important c'est qu'il ne faudrait pas qu'on emballe la population qui nous suit dans un débat politicien lequel c'est-à-dire lorsqu'il y a un intérêt politique à atteindre on change de langage aujourd'hui aujourd'hui je vois le MLC qui est très tendre le MLC qui est très tendre alors qu'il n'y a pas longtemps le MLC en tant que membre de la MOOC a été vraiment cadégoriquement opposé à toute action du président de la République mais moi je crois que je crois que vous allez répondre vous allez répondre vous allez répondre à votre temps mais moi je pense qu'aujourd'hui on gagnerait en temps ils ont même un carton rouge on gagnerait en temps on gagnerait en temps un carton rouge en attendant le carton rouge un carton jeune en attendant le carton rouge je termine en disant qu'on gagnerait en temps en disant à la population réellement les choses telles qu'elles sont il y a un règlement d'ordre intérieur mais par rapport à l'impératif du temps et par rapport à tout ce qu'il y avait comme problème et ainsi qu'impératif de la révolution en cours on est la force des choses à entraîner les choses voilà donc on a violé le règlement intérieur je ne pourrais pas conclure comme cela mais moi je pense que la plénière misant d'une certaine souveraineté et des pouvoirs exorbitants a carrément voulu faire les choses Donald une réaction rapide avant on amorce déjà l'atterrissage voilà j'ai aimé la pertinence au moins des arguments qui sont développés sur les plateaux et ça ça donne la beauté au débat ça fait débat mais là où monsieur Claudel n'est pas tout à fait honnête c'est quand il refuse de reconnaître que monsieur Tamboui Mwamba a violé les règlements intérieurs mais violé c'est par rapport à un règlement bien installé quel est l'article qui a été violé donnez-nous l'article qui a été violé c'est clair ok merci vous êtes juriste vous avez cité dans les textes vous restons dans le texte il affirme enfin qu'il ne s'est pas confirmé si le règlement a été violé ou pas donc il est perdu je le prends au mot non pas du tout vous dites vous même que quand on dépose une motion c'était le règlement intérêt que vous lisiez quand on dépose une motion on observe 7 jours pour réserver des réponses on organise des commissions et tout ça je vous rappelle l'article 116 de notre constitution dans son dernier alinéa il est dit ceci la cession se puise par le épuisement de l'ordre du jour ou tout au plus tard au 30ème jour depuis sa convocation quelle était l'urgence qui pouvait faire que monsieur Alexis Tamboumamba ayant convoqué une session extraordinaire pouvait la clôturer le même jour l'épuisement de l'ordre du jour s'il te plaît on dit le épuisement de l'ordre du jour on donne un délai de 30 jours vous êtes d'accord avec nous que les motions ont été régulièrement déposées pourquoi il n'a pas respecté le règlement intérieur qui lui oblige de donner à ceux à qui la motion a été destinée de se défendre pendant 7 jours voilà les deux autres qui a eu du Sénat je vous informe parce que j'ai comme l'impression que vous n'étiez pas peut-être trop branché vous étiez occupé avec les charges qui sont les vôtres mais je vous informe que s'il y a eu des imbrogriaux au centre du Sénat c'est parce que les sénataires ont refusé qu'on ne pouvait pas clôturer la session extraordinaire voilà les sénataires disent à Tamboumamba oui tu es président mais tu dois t'adresser à la plénière donc pour nous la plénière l'ordre du jour n'est pas épuisé il y a une motion nous devons en débattre monsieur fait frauduleusement et puis il clôture voilà vous dites est-ce qu'un bureau d'ES peut convoquer une session extraordinaire je vous réponds je vous réponds oui s'il vous plaît oui oui je réponds encore oui comment quand on est en début de législature qui convoque la session extraordinaire c'est un cas tout à fait voilà donc vous les connaissez s'il vous plaît avec deux arguments avec deux arguments le premier argument vous êtes jury c'est pas la même chose le premier argument c'est que le membre de la plénière se sont opposés à la décision du président du Sénat de clôturer la session extraordinaire le deuxième argument c'est que l'article 114 de la constitution l'article 28 du règlement intérieur autorise que le bureau d'âge peut présider une session extraordinaire et donc quand vous dites nous sommes juristes pour la plupart vous dites la constitution a été violée vous voulez même faire des simultures qui a dit que la constitution était violée vous me prêtez des intentions il n'a pas parlé de la constitution il y a eu tantôt vous il y a eu tantôt monsieur moi je ne parle pas de la constitution sans problème laissez-moi parler quand vous parliez j'étais calme mais il ne faut pas t'en donner propos non plus voilà merci il n'a pas parlé de la violation de la constitution du règlement monsieur Thibault parle de la violation de la constitution le règlement est là mais on a voulu privilégier l'approche de cette révolution du palais je l'ai dit aussi en d'autres termes je n'ai pas fait les études je veux que ce soit vous qui donnez la parole aux gens et qui permettez à ce qu'on ne soit pas à un moment donné arrêté parce qu'on perd le fil du boulot il faut plus tard que le jour des paroles voilà apparemment vous n'êtes pas courtois laissez-moi parler et donc du côté règlement je vous donne un argument qui vous fait comprendre que monsieur Tamboui Mamba a violé les règlements et les sénataires l'ont remis à l'ordre du côté constitution je rappelle à monsieur Thibault qui rappelle le cas de l'Assemblée nationale qu'il y a un arrêt de la cour constitution mais qui êtes-vous monsieur Thibault de juger de la constitution si vous n'êtes pas la cour constitutionnelle la cour vous dit cette démarche elle est constitutionnellement régulière monsieur Cabassélé monsieur Fabien question de relance je vous fais seulement remarquer qu'un groupe important des sénateurs s'est réunis en urgence à Procoqui ici en Galima pour dénoncer ce qu'ils appellent dérive dictatoriale ils en appellent à l'intervention urgente du chef de l'état est-ce que ce n'est pas interpellateur en ce moment et ici est-ce que toutes les brèches sont semées contrairement à ce qui a été affirmé sur ce plateau l'UDP se battra pour la démocratie jusqu'à la fin et donc si le message des sénateurs va dans l'essence de leur liberté d'expression et d'opinion ils s'adressent au garant du bon fonctionnement des institutions et de la nation pour la rébarque qu'ils estiment à leur niveau suffisamment à défendre et bien le chef de l'état les entendra mais pourquoi on peut se rappeler du point de vue de ce groupe de sénateurs et ignorer le point de vue de la majorité des sénateurs qui voulaient que le bureau Tamboui Mamba tombe vous voyez vous et donc voilà M. Fabien j'étais en train de finir en disant vous aurez la dernière parole si permettez permettez M. Fabien si M. Tamboui Mamba n'avait pas convoqué la session extraordinaire on ferait ce débat mais comme c'était lui le président du Sénat qui avait convoqué la session extraordinaire et que les sénateurs se sont servis de sa convocation pour interpeller le membre du bureau la demande c'est les correct et les constitutionnels et elle respecte le règlement intérieur M. Fabien merci pour la parole j'ai très bien suivi mes frères avec qui je suis sur le plateau vous avez posé la question à mon frère du MLC c'est une question importantissime qui n'a pas eu de réponse je comprends qu'il est en train de contribuer à l'éphorie de l'UDOPES parce que le MLC aujourd'hui est divisé sur le plan fonctionnel les avis et considérations des uns et des autres ne sont plus pris en compte en ces moments pour quand même rélever quelque chose ici à travers votre question concernant Mbosso je confirme ici sans peur d'être contredit que Mbosso est un homme qui baigne dans la dictature et je vais donner quelques cas ici qui vont dans le sens de prouver ce que je dis et que ici si vous êtes dans un pays qui se fait démocratique les lois doivent être impersonnelles contraignantes opposables à tous en commençant par les chefs de l'état garant du bon fonctionnement des institutions jusqu'au dernier congolais mais ici vous constaterez quoi l'UDOPES nous amène une nouvelle manière de gérer le pays on nous impose le couvre-feu on impose au congolais le couvre-feu est-ce que vous nous amenez là dans une digression je réponds à votre question je vais chuter on revient on revient au sujet on revient au sujet mais les chefs de l'état le couvre-feu fait que vous violez tous les jours ici jusqu'à 22h les gens boivent ils chantent laissez-moi on revient au sujet qui viole le couvre-feu mais c'est le chef de l'état qui a commencé à violer le couvre-feu il s'offre un culte à la cité de l'Union africaine avec plus de 100 personnes personne n'en parle personne ne condamne ici vous posez la question à monsieur Mbous il organise un dîner haut en coulère V.I.P. au Grand Hôtel de Kinshasa après cette élection qui s'est organisée dans une situation catastrophique jusqu'à 2h3 ne respectant même pas les mesures prises par les autorités sanitaires des distanciations physiques plus de 500 personnes au chapitre du Grand Hôtel c'est une question fondamentale que vous avez posée que mon frère n'a pas répondu lui ne pouvait même pas faire référence à ça c'est en violation des lois et les gens ont bu ils ont mangé au moment où à l'aise on tue au moment où à peine ça continue les sangs continuent à prouler et là le chef de l'état nous avait promis que l'état-major avancé sera béni nous attendons ici les cas sont légers je ne peux pas continuer mais ce qui s'est fait aujourd'hui au parlement au parlement ces choses ont été planifiées de bout en bout par l'U2P qu'est-ce que vous avez fait pour pour bloquer cette machine nous nous sommes de démocrates nous sommes ceux qui respectent la loi je vous donne les cas le plus récent la cour constitutionnelle qui m'offre un soutien malgré qu'ils ne sont pas en train de respecter les avis et considérations surtout les arrêts de la cour parce que la même cour a un arrêt sur le tout puissant gouverneur du Bas-Congo que l'U2P a embauché ils ne veulent pas respecter la même cour a donné un arrêt pour le gouverneur du Saint-Cour jusqu'à aujourd'hui gouverneur il n'a jamais respecté les arrêts de la cour rentrons au sujet maintenant la cour constitutionnelle a donné une interprétation ils sont tous ici juristes cet arrêt est venu légitimer évidemment le vagabondage politique cet arrêt est venu légitimer la transhumance politique qui est en train de débattre son plein en République démocratique du Congo ça a permis à un député de devenir un électron libre parce que ça allait dans le sens de caresser les intérêts de l'UDPS et de l'Union Sacrée ça a permis aux députés de l'UCC de postuler comme candidat indépendant aux élections qui se sont organisés à l'Assemblée Nationale on a rejeté leur requête espérant que la cour avait tenu compte du règlement d'honneur intérieure et de la constitution mais je reviens à Moussa Moussa dit c'est sûr on lui pose la question par un journaliste l'un de vos confrères s'il y a seulement si l'IAO était confirmé comme candidat de l'Union Sacrée l'IAO en tant que député élit sur la liste PEPER de Bumba qui allait donner à ces derniers le mandat parce que le député élu sur la liste d'un parti politique doit présenter le règlement politique ou le parti qui présente son visa au niveau des élections de l'Assemblée et Moussa répond en disant ceci il dit ceci le 33 ou le 43 députés issus du PPRD allaient se réunir entre eux et ils allaient mettre sur pied un mandat pour donner à l'Ivo pour postuler il répond comme ça vous comprenez qu'ils sont dans la logique de violer les textes au moment où ils ont empêché Akimbo d'être consorts parce qu'ils étaient partis indépendants mais il soutient que si l'IAO était tenu comme candidat au poste du président de l'Assemblée nationale ça aurait été le député vaguant politique issu du FCC qui allait donner le mandat à l'IAO et non le PPRD moi encore Shadar ou Didi Manara président du groupe parlementaire PPRDL ici qu'est-ce que les gens doivent constater les gens constateraient que nous sommes en train de tomber plus bas sur le plan de principes des textes de lois des justes coutumes parlementaires et ce que nos frais de l'Idepe sont en train de poser comme acte ces actes seront dans l'anal de l'arsenal juridique politique et parlementaire de notre pays et surtout que ces actes peuvent devenir une jurisprudence dans tous les domaines le risque d'être copié par vous non on risque d'être copié parce que vous reviendrez aux affaires en 2023 nous sommes en démocratie demain ça peut être Fayoulou président ça peut être vous avez déjà une coalition avec Fayoulou en 2023 ça peut aussi être mon frère Eric excusez-moi Bilalé du MLC président donc ces présidents qui viendront demain copieront et mettons misilles pour s'approcher dans des institutions nous sommes est-ce que nous sommes sur la question la toute dernière à chacun vous avez une minute une minute sommes-nous sur la bonne voie pour un état des droits une république démocratique du Congo avec des institutions fortes mais pas des hommes forts sommes-nous sur la bonne voie dans le respect de l'éthique de gouvernance pour que cela porte des fruits dans les assiettes des Congolais s'il vous plaît une minute une minute absolument je veux faire usage utile de ces petits temps qui m'ont été parti je voudrais quand même vous rappeler que le MLC n'est pas divisé vous avez des accusations des accusations de votre FCC vous aviez peut-être planifié la division du MLC mais ça n'a pas marché au sein du MLC il n'y a qu'une seule voie celle du parti et de son président le Tchakman Jean-Pierre Bemba il y a des orientations claires s'il y a des rébellions des rébellions sont sanctionnables en fait de ce point de vue il ne faut pas vous inquiéter le MLC n'est pas divisé c'est une accusation gratuite conclusion c'est la violation de loi je crois que le confrère m'accuse des annonces j'ai réalisé après que c'est lui-même qui incarne la cohérence dans la mûle il affirme des choses sans être à mesure de le prouver il dit que le règlement il ne sait pas que le règlement a été violé il ne sait pas démontrer que la constitution a été violée donc nous sommes dans des spéculations et le monde des spéculations n'est pas mien je ne joue pas à ça ce qui concerne la construction de l'état des droits l'état des droits c'est un processus nous sommes au sein du mouvement de libération du Congo depuis la fondation du parti par les Tchakman attaché aux valeurs de la démocratie et de l'état dont sommes un parti républicain qui incarne des valeurs un parti qui pense au sein de la RDC au centre de l'Afrique on peut construire par la volonté politique un état fort démocratique et économiquement protecteur de sa population en ce qui concerne la sécurité vous avez invoqué la question de l'Est vous savez que la sécurité c'est notre leitmotiv quand nous sommes au sein de l'Union Sacrée avec l'UDPS je crois que nous partageons la Mouka c'est notre plateforme vous savez bien vous avez parlé ça c'est un autre débat des bas étages vous savez bien qu'un coordonnateur de la Mouka n'a pas le temps de signer au nom de la Mouka un acte seul au sein de la Mouka il n'y a que des signatures communes il n'y a que des signatures communes vous parlez de la rébellion nous sommes la partie majoritaire nous en parlons dans un autre débat l'affaire la Mouka l'affaire l'Union Sacrée nous croyons en l'état du droit et nous en sommes le partisan constructeur Claudette votre conclusion merci pour la parole je constate bien évidemment que mon ami du MRC n'a pas vraiment une position bien tranchée parce qu'en même temps il y a la Mouka son parti n'a jamais quitté la Mouka jusqu'à ce jour c'est à dire on voit si ça ne marche pas avec le président tout ce qu'il a dit il faut vite faire un comeback mais on vient de vous le dire ma question sommes-nous sur la bonne voie sur le plan légaliste dans la mesure où je l'ai dit sur ce plateau les hommes politiques congolais j'ai suivi mes co-débatteurs qui parlaient de la politique correcte qu'il faut privilégier le dynamisme j'ai parlé ici des révolutions et bien l'homme politique congolais pêche par la versatilité aujourd'hui la parole donnée par un homme politique congolais ne peut pas aujourd'hui faire preuve ou bien ne peut pas avoir une certaine vous êtes pessimiste je ne suis pas pessimiste mais je crois que si le président de la république garant du bon fonctionnement des institutions par bien sûr le dynamisme qu'il veut impliquer avec l'union sacrée pourrait remettre les choses sur leur ligne droite les choses peuvent marcher mais si il consent à ce que l'homme politique congolais qui est versatile et qui ne sait pas donner des réponses au vrai questionnement de l'heure continue avec ce comportement l'état de droit risque d'être une chimère et voilà donc d'abord je note que mon frère Tchimain a un problème particulier je ne sais pas une colère ou une âne contre monsieur Mbosso et lui de peste je ne voulais pas arriver là je voulais qu'on reste dans le débat mais au moins il nous a dit ici sur ce plateau que lui de peste aurait copié les violations de constitution qu'ils auraient fait pendant 18 ans non nous n'avons rien copié et ça risque d'être pris c'est ce que je dis c'est ce que je dis c'est ce que je dis que quand il dit la cour a légitimé une farce ou quelque chose comme ça non mais ça ça ne peut pas se dire d'un homme politiquement outillé s'il te plaît vous voyez que vous voyez que dans sa langue sur sa bouche il n'y a que le nom de Mbosso mais épargnez-nous de votre colère contre Mbosso contre mon parti sommes-nous sur la bonne voie nous sommes sur la bonne voie état des droits aujourd'hui aujourd'hui éthique de gouvernance aujourd'hui le pays avance vers des lignes aujourd'hui certains aujourd'hui les amis du peu perdé sont divisés même s'ils réjettent la division dans d'autres camps aujourd'hui aujourd'hui il n'y a plus d'autorité morale au sens l'autorité morale du FCC aujourd'hui 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 il n'y aura plus des hommes très influents qui passeront à côté de la justice aujourd'hui tu voles tu détournes on t'arrête mais avant avant c'était 15 milliards dans l'époque j'ai aussi arrêté parmi les fils et filles qui ont mouillé le maillot depuis la création du parti monsieur Fabien l'union sacrée n'est pas une blanchisserie l'union sacrée c'est le valeur démocratique le valeur d'état des droits votre état de conclusion l'état des droits est une notion populiste pour endormir la population s'il vous plaît laissez le terminer accepte moi laissez le terminer il a toujours été légal s'applique dans notre pays d'une manière sélective vous êtes pessimiste s'il vous plaît c'est une notion qui s'applique de manière sélective comment parce que je peux donner une preuve il parle de l'état des droits le ministre de la santé qui est délu de presse malheureusement a sécrissé la raison des infirmiers et des médecins qui lève s'il vous plaît s'il vous plaît il n'a jamais l'explication ça ne saut pas l'explication lui-même lui-même à faire la déclaration au point de l'IGF il peut aller déclarer s'il n'a jamais suivi je peux vous donner un accord de cas il y a des tournements au cabinet du chef de l'état depuis 4 millions ce monsieur a arrêté le comptable le procès est où ? il y a eu s'il vous plaît il y a eu des tournements de plus de 500 millions concernant le procès en 100 jours on a jugé qu'Amère est pour un montant de 100 et quelques millions et les 400 millions sont passés ou l'état des droits non mais la justice c'était sur la question je peux encore vous donner des cas comme ça je peux encore vous donner des cas comme ça la justice s'y penche l'argent est sorti de la banque centrale à la présidence vers l'hôtel Belleville par monsieur John Tomba qui a été cité énormément dans le procès il n'a jamais été inquiété c'est la justice s'il vous plaît c'est ça l'état des droits que l'une personne nous a s'il vous plaît une notion pour endormir la population parce que sur le team nous cité un seul procès pendant 18 ans sur la corruption et le détournement merci vous pouvez nous donner un procès un seul procès que vous avez télévisé nous attendons le procès caméra un appel il faut téléviser mais ça sera télévisé nous attendons ce procès c'est la justice c'est pas nous c'est la justice c'est la justice prendre des décisions oh non c'est pas l'U2P mais c'est la justice la justice prend des décisions contre l'U2P non non je sens que la digression risque de boucler cette émission contre Mbos nous préjudicie c'est la rue de presse s'il vous plaît merci Eric merci Eric merci Tchibène merci Donald Kabasele merci Claudel Tchikamba merci il est dans la nouvelle pour d'analyste politique pour une réflexion républicaine il a quitté le FCC non il l'a pas dit il est toujours attaché au FCC alors vous comprenez que la justice doit avoir des services de communication efficaces pour rendre compte au peuple ces gens que vous arrêtez avec tapage mais que vous relâchez dans l'anonymat on ne connait pas à quel niveau ils ont collaboré et qu'est-ce que le trésor a récupéré vous comprenez alors moi je suis optimiste mon pays va finir par gagner et c'est le fruit d'un travail qui doit être fait par nous tous c'est pas par un seul ami bonsoir et à très bientôt